L'ORIS est la compacte de Toyota, concurrente des 308, Megane, C4 et autres Golf. L'actuelle génération a été lancée en 2012 en Berlin, un an plus tard en break, appelée pompeusement Touring Sports, les deux carrosseries ayant eu droit en 2015 à un restylage. Ce dernier a porté sur la face avant, affiné, qui rappelle celle d'une nouveau RAV4. L'offre mécanique a légèrement évolué en essence avec l'arrivée d'un 1L de turbo en lieu et place de l'ancien 1.6L, mais l'ORIS garde parallèlement le groupe motopropulseur hybride de la Prius 3e du nom, avec ses 136 chevaux, proposé aussi bien sûr à Berlin que le break. A l'intérieur, le restylage a fait sensiblement évoluer la planche de bord, avec un écran central mieux intégré, entouré de noirs laqués et de touches sensitives. Juste en dessous, le bloc de climatisation a lui aussi évolué. A l'arrière, l'habitabilité est moyenne pour la catégorie, le coffre dépasse de son côté les 530 décimètres cubes, vérifiés par nos soins. Bien dans l'absolu, mais les Golf 308 ou Civic Brake font toutes sensiblement mieux. En revanche, on apprécie le faux plancher cachant des compartiments ou des tirettes permettant de rabattre facilement la banquette, qui dégage alors un plancher plat. Contact est comme dans une Prius, on part en silence, à l'électricité seule, mais pas pour très longtemps. La transmission à variation continue est très agréable en ville, totalement dénuée d'à-coups, tant que le conducteur reste léger sur l'accélérateur. S'il appuie un peu plus, on retrouve l'effet mobilette de la Prius 3, avec un moteur qui monte dans les tours pour très peu de sensations, mais relances sont suffisantes même sur autoroute. Côté châssis, cette Eurisse se montre assez dynamique, au détriment d'un confort un peu ferme avec ses roues de 17 pouces liées à la finition design. Autant dire que la partie châssis n'est pas raccord, avec la partie mécanique surtout agréable en conduite coulée. Nous vous conseillons donc une autre finition avec jantes de 15 ou 16 pouces, plus confortables, moins chères à l'achat et moins pénalisantes pour les consommations. Le RIS Touring Sport Hybride est en effet homologué à 3,5 litres de moyenne et 81 grammes par kilomètre de CO2 en route 15 pouces. Des chiffres qui passent à 4 litres et 92 grammes sur notre voiture en finition design, simplement à cause des jantes. Un demi-litre d'écart juste pour le look, ça fait peut-être un peu beaucoup, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada